Dans Arkane, on vous parle de la Rose Noire, mais qu'est-ce que la Rose Noire ? Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter l'histoire d'une cabale. Une cabale qui agit dans l'ombre depuis des siècles. Une organisation inconnue de tous, et menée par des figures puissantes. La Rose Noire. Fondée par la sorcière Pâle Le Blanc et les mamanciens Vladimir, cette organisation œuvre dans l'ombre pour guider l'Empire Noxien. La Rose Noire existe depuis bien avant la fondation de Noxus elle-même. A une époque lointaine, les Noxies étaient encore des tribus barbares, et en ces temps, un être se déressait au sommet de sa puissance, Mordokaiser. Le revenant de fer dominé sur les terres du nord, et à l'apogée de son pouvoir, personne, pas même les tribus barbares, ne parvenait à lui résister. Et au point culminant de son règne, des rumeurs parlaient d'un être sanguinaire, dont l'antre était un lieu que nul n'osait approcher. Mais tout changea, le jour où la sorcière Pâle, membre du cercle intérieur de Mordokaiser, proposa un pacte. Aux côtés de cet être, Vladimir, ils tissèrent une magie d'une puissance telle que les roses alentours se fanèrent et devinrent noires. Le pacte scellé entre Vladimir et Le Blanc marqua alors la naissance de la Rose Noire. Et cette sorcière, jadis proche de Mordokaiser, trahit son maître. Aux côtés de l'aimant ancien, elle aida l'énoxy opprimé par Mordokaiser. Ils coupèrent la source du pouvoir du revenant, le bastion immortel, en l'isolant du puits de la mort qui alimentait sa magie, brisant ainsi le lien qui maintenait l'âme de Mordokaiser dans son armure. Et ce dernier fut alors chassé du royaume matériel. Pendant ce temps, les peuples barbares bâtirent un nouvel empire, ignorant complètement que les pouvoirs obscurs du bastion immortel n'avaient pas été entièrement scellés. Et Le Blanc veillait dans l'ombre, déterminé à effacer le souvenir de Mordokaiser et empêcher toute résurgence de sa puissance. Lorsque les guerres uniques éclatèrent, les anciens secrets furent totalement oubliés et avaient qu'eux le véritable héritage du bastion immortel. Les siècles passaient et Noxus fut bâti. Le nom de Mordokaiser était quant à lui encore synonyme de terreur pour ceux qui étudiaient l'histoire ancienne. La Rose Noire de son côté continuait de tisser ses intrigues, attirant petit à petit à elle les plus grands mages, les plus puissants nobles et tous prêts à accéder à des pouvoirs cachés. Et l'un de ses nouveaux membres fut Élise Kittera. Cette dernière réalisa un mariage arrangé avec le noble Berholt Savanne. Et lorsque son époux tenta de l'empoisonner, elle l'implora son pardon. Elle joua le rôle d'une épouse orangée par les remains, avant de le poignarder en plein cœur. Mais malgré l'antidote récupéré sur lui, elle resta alitée durant des semaines, jusqu'à ce que la sorcière Pâle vienne à elle. Le Blanc lui fit alors à marcher, prouver sa valeur ou mourir. Voyant un moyen d'accéder à un pouvoir plus grand, Élise fit le choix de servir la Rose Noire. Et elle devint rapidement l'une des membres les plus influentes. Dans le but de gagner les faveurs de la sorcière, elle entreprit un périple vers les îles obscures, pour récupérer un artefact convoité par la Rose Noire. Le crâne de l'ancien seigneur de guerre, mort de Kaiser. Mais une fois là-bas, elle se retrouva face au dieu araigné Vilmo. Et après avoir été mordue, elle se retrouva transformée en créature arachnéenne. Cependant, à son retour à Noxus, elle avait retrouvé sa forme humaine. Et bien qu'elle revint les mains vides, la sorcière Pâle vit en elle un pouvoir dangereux. Elle conclure alors un pacte. La Kabale fournirait des sacrifices à offrir à Vilmo, tandis qu'Élise récupérait tous les artefacts qu'elle trouverait sur les rivages des îles obscures. Partie à Chourima afin d'obtenir des pouvoirs divins, Cassiopéa ne revint jamais telle qu'elle était partie. Fille cadette du général du couteau et issue d'une famille noble de Noxus, sa vie semblait tracée de privilèges. Mais suite à une tentative d'assassinat sur sa mère, Cassiopéa, alors enfant, passa des jours au chevet de Soréana. Cette dernière lui révéla alors qu'elle appartenait à la Rose Noire, qui avait déjà à ce moment-là étendu son influence jusqu'à Chourima. Sous l'apprentissage de sa mère, la jeune femme apprit à devenir rusée et à manipuler les autres. Et à peine adulte, elle rejoignait finalement la cabale après avoir traqué et éliminé ceux qui avaient voulu tuer sa mère. Elle se lança alors vers les terres chourimiennes, réalisant des expéditions dans des ruines. En découvrant une tombe perdue, celle d'un transfiguré, elle sut qu'elle trouverait le pouvoir qu'elle cherchait. Elle n'hésita alors pas et elle poignarda la mercenaire qu'elle avait recrutée, Sivir. Mais un ancien gardien de pierre l'attaqua et dans l'affrontement, Cassiopéa fut mordu. La malédiction se déchâna alors et la métamorphosa en créature monstrueuse à l'apparence d'un serpent. Mais elle était dorénavant prête à servir les dessins de la Rose Noire sous cette nouvelle forme. Rêle, héritière d'une maison noble, n'a jamais pu connaître les privilèges de la richesse et de l'éducation aristocratique. Sa mère, membre de la Rose Noire, rêvait de voir sa fille influencer la politique de Noxius et elle était prête à tout pour cela. Au fur et à mesure qu'elle grandit, une magie unique émergea de Rêle, lui donnant la capacité de manipuler le métal. Ses parents, voyant en elle un puissant atout, décidèrent d'accepter la proposition de la sorcière pâle et ils confièrent leur fille à l'académie secrète de Le Blanc, où la jeune fille devint une arme redoutable, formée dans l'objectif d'un jour affronté mort de Kaysa. Dès son plus jeune âge, Rêle fut soumise à des expériences cruelles. À mesure que ses adversaires disparaissaient mystérieusement après chaque duel, des sauts étaient gravés sur son corps afin d'amplifier ses pouvoirs. À 16 ans, elle découvrit enfin la vérité. Les enfants qu'elle avait vaincus avaient été transformés en marionnettes, leurs âmes extraites et placées dans des sauts. Et sa propre mère supervisait ses horreurs. Rêle décida alors de s'échapper et désormais classée comme une menace pour Noxus, elle chevauchait son étalon, déterminée à détruire l'organisation qui l'avait exploité et déterminée à sauver les enfants entraînés dans ses abominations. Mais la Rose Noire, bien décidée à la capturer, manipule de son côté le mercenaire Samira, dans le but de l'arrêter. Pendant ce temps, Boram Darkwill avait ordonné à la Rose Noire de créer une nouvelle arme vivante, Briar, une créature nourrie de sang et indestructible. Après un échec sanglant, Briar fut enfermée dans un pilori magique. Mais lorsqu'elle fut libérée, elle dévora tout sur son passage, à l'exception de Swain, qui eut le temps d'échapper à sa furie. Capturée et à nouveau restreinte, Briar échafauda un plan pour s'échapper. Et celui-ci fut un succès. Et aujourd'hui, il y a l'air Runeterra. D'autres armes furent créées par la Rose Noire et l'une d'entre elles fit des dégâts au sein de Yonir. Riven, une guerrière dévouée à l'Empire, reçut une lame runique de la part de Darkwill, enchantée par le Blanc. Mais lors d'une mission, alors que la guerre atteignait son apogée à Yonir, un feu chimique dévastateur provoqua une destruction sans pareil. Riven se servit de sa lame pour se protéger et cet acte provoqua accidentellement la mort de l'Ancien Suma. La Rose Noire, d'abord alliée à Boram Darkwill pour conquérir le trône, vit ses conseils rejetés par ce dernier. Le Blanc décida donc de prendre des mesures drastiques, tandis que Darkwill se servit d'un jeune noble, Jericho Swain, pour détruire l'organisation de la Rose Noire. Mais alors qu'il croyait avoir éliminé la sorcière pâle, ce ne fut qu'une énième illusion de celle-ci. De son côté, le Blanc, voyant un Darkwill de plus en plus paranoïaque, lui promet les secrets pour prolonger sa vie. Mais celle-ci empoisonne lentement son esprit, tout en lui donnant toujours plus de pouvoir. Le dirigeant de Noxus sombrant de plus en plus dans la folie. Et lorsque le Général Sion mourut, la domination noxienne s'affaiblit et Darkwill, désespéré, fait alors appel à la Rose Noire afin de le ressusciter. Et c'est ainsi que le héros revient, incontrôlable, semant la mort sur son passage, aussi bien chez les ennemis que chez les alliés, ses victoires devenant coûteuses. Dans sa quête toujours folle de prolonger la vie des mortels, Darkwill lance ses troupes à la recherche des secrets à travers Yonir, tout en envoyant Swain se sacrifier lors de la bataille du Placidium. C'est là, au bord de la mort, que Swain entre en contact avec une entité démoniaque et qu'il comprend qu'il a été manipulé depuis le début. Bien que mis à l'écart de l'armée suite à son soi-disant échec, Swain n'abandonne pas et sachant dorénavant tout ce qui se cache au sein de Noxus, il renverse Darkwill des années plus tard lors d'un coup d'état, prenant par la même occasion le contrôle de Noxus. Et son ambition était claire, restaurer la gloire de l'Empire. Le Blanc, conscient que Swain est bien plus dangereux que l'ancien dirigeant fou, voit en lui un adversaire redoutable. Swain quant à lui sait qu'il doit continuer de surveiller ceux qui complotent contre lui. Malgré tout, Swain prend les rênes de Noxus, guidé par la vision des ténèbres qu'il est le seul à voir et il a bien conscience que le plus grand ennemi de Noxus est à l'intérieur. Aujourd'hui, au cœur de Noxus, dans le bastion immortel, siège la Rose Noire, une cabale secrète qui manipule l'Empire depuis des siècles. Depuis plus de mille ans, elle a guidé Noxus à travers de nombreuses intrigues et conquêtes, contrôlant le trône à travers un jeu complexe de pouvoir. Peu connaissent l'identité de leur chair, mais les légendes parlent d'une sorcière pâle qui aurait défié Mordokaiser lui-même. La Rose Noire est composée de l'aristocratie de Noxus et de ceux capables de maîtriser une magie ancienne. Leur objectif, guider Noxus, et empêcher la menace de Mordokaiser. Et pour cela, ils exploitent les plus faibles, attire les ambitieux et manipulent les puissants. Avec un réseau d'espions s'étendant à travers Runeterra, la Rose Noire orchestre des complots à grande échelle. Le Blanc, maîtresse de l'illusion, utilise sa magie pour se cloner, apparaissant à plusieurs endroits en même temps, manipulant les dirigeants étrangers et semant le chaos à travers tout Runeterra. Pendant des siècles, elle a été l'ombre derrière de nombreux trônes, conseillant et manœuvrant pour que l'ordre qu'elle dirige prospère. Mais une telle puissance attire aussi les ennemis. Et parmi les nombreuses victimes de la sorcière, on trouve Ambessa, qui cherche à se venger d'elle après la perte tragique de son fils. Si vous êtes arrivé jusque là d'un vidéo, indiquez-moi en commentaire selon vous, quel personnage de League of Legends que nous n'avons pas encore vu dans Arcane va faire son apparition. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, vous connaissez le discours. C'est le meilleur soutien que vous puissiez faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, sûrement pour une vidéo eSport.